Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les nouvelles fonctionnalités du nouveau catalogue web donc depuis à peu près novembre il apparaît sur le catalogue web des nouveaux icônes donc je vais essayer de vous les faire découvrir alors je vais prendre un schéma qu'avait fait un étudiant lors d'un projet alors ici on a le sectionneur, donc on va aller à la référence alors mettons, moi j'ai mon sectionneur, c'est ls1d32 ok, donc il n'apparaît pas sur, il n'est pas sur mon ordinateur, donc ça tombe très bien on va aller dans le catalogue web donc catalogue web, et donc il apparaît ici mon sectionneur porte fusible alors c'est une vieille machine bien sûr, pour mettre un sectionneur il faut que ça date donc ici on voit des nouvelles icônes, ici vous voyez, c'est marqué en anglais certes mais ici donc c'est un symbole classique et ici ça veut dire quand il y a cette icône en forme de nuage c'est à dire qu'il y a un symbole 3D, donc pour le 3D panel c'est utile et après on voit ici l'appareil, différents drapeaux donc c'est pour la traduction nous on va le mettre en français par défaut mais quand vous allez générer une nomenclature, il y a différentes traductions voilà, il y a des nouvelles icônes comme ça après il y a des choses qui sont pas mal c'est ici là, afficher aussi obsolète, afficher les symboles spécifiques, etc on va prendre un exemple, par exemple on va choisir dans la catégorie contacteur alors on va prendre un contacteur de puissance ici, voilà on va prendre un fabricant, donc on va prendre Schneider la déformation éducation nationale et après série, on va prendre un thésis D voilà, pour prendre LC1, quelque chose par exemple donc ici, on voit, il apparaît ici là on voit, il y a 77 pages et on peut filtrer par fourni avec des symboles spécifiques donc symbole spécifique, je vous rappelle souvent c'est pour des symboles, par exemple, un module de sécurité, un variateur c'est un symbole particulier, c'est pas un symbole classique comme un symbole classique, j'appelle ça sectionneur, porte fusible, un disjoncteur, ça c'est classique donc ici, on va voir un petit peu avec fourni symbole spécifique, on fait filtrer et il nous apparaît ici ben là, que cet appareil, il a un symbole spécifique, vous voyez alors c'est utile notamment pour les modules de sécurité des fois, on a plein de références de modules de sécurité et grâce à ça, grâce à cette nouvelle fonctionnalité ben ça permettra de filtrer le symbole qu'on a le symbole spécifique ici, on peut voir aussi affiché aussi obsolète donc ça peut, par défaut ici, ça nous met 77 pages de matériel disons plutôt récent et ici, quand on affiche quand on coche affiché aussi obsolète vous voyez, on passe de 77 pages à 200 pages donc il y a du vieux matériel qui apparaît c'est un petit filtre qui peut être sympa et après ici, c'est pour le 3D panel si on coche ça, ça ne nous affichera que les symboles où on a le 3D donc de plus en plus, IGXAO, ils sont en train d'en mettre pour faire des belles armoires en 3D donc voilà, après le restant, ça ne change pas on peut filtrer par catalogue ID, rechercher type ID, description tout ça, ça ne change pas mais ce qui change, c'est ceci là voilà, notamment ces icônes et une ergonomie un peu plus sympa qui apparaît ici tiens, il y a un truc qu'on n'a pas vu c'est ici, c'est les accessoires voilà, avant c'était tout mélangé là on voit que cet appareil, c'est un accessoire voilà, c'est un bloc d'accrochage mécanique qu'on vient mettre sous le contacteur vous voyez, il y a une icône comme ça qui apparaît ça permet de se mieux retrouver c'est vrai que le catalogue web est très riche mais à un moment, on ne sait pas trop pour trouver des références et je trouve ça sympa voilà pour cette vidéo